Elle joue un rôle déterminant dans l'enquête. Ses vidéos amateurs montrent le contrôle de police hier matin à Nanterre. Les policiers sont sur le côté de la voiture à l'arrêt. L'un d'eux met en joue le conducteur à quelques centimètres de la vitre. Le véhicule redémarre et le policier tire. La voiture finit sa course dans un mur. Le conducteur a été mortellement touché. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, Naël M, connu de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer et défaut de permis. Pour sa famille, ces images montrent qu'il n'y avait pas de légitime défense. Le tir n'est pas réglementaire. Il aurait fallu, afin que le tir soit réglementaire, que le policier soit en danger, que sa vie soit en danger, ce qui n'était pas le cas puisqu'on voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule. Le policier est en garde à vue à l'IGPN, la police des polices pour homicide volontaire. Dans un premier rapport, il affirmait avoir fait feu pour stopper la voiture qui lui fonçait dessus. La famille de la victime a annoncé déposer deux plaintes, l'une pour homicide volontaire, l'autre pour faux en écriture publique.